Salut, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner et vous apprendre les 7 étapes pour dessiner parfaitement les valeurs. Alors j'avais déjà réalisé 4 vidéos sur le sujet où je vous donnais les règles et les étapes à mettre en place pour dessiner parfaitement les valeurs, mais on va y revenir dans cette vidéo où là on va mettre en place le processus en 7 étapes des valeurs ombre-lumière en utilisant ce modèle là. On va se retrouver devant la feuille, à tout de suite. La première étape du processus des valeurs va consister à dessiner un aplat. Cet aplat, il sert dans un premier temps à définir quelle valeur se trouve dans la lumière et quelle valeur se trouve dans l'ombre. On va séparer les deux parties du corps humain par une seule valeur simple, une valeur tonale qui est la valeur moyenne au début de la partie qui se trouve dans l'ombre. Donc on fait un aplat de valeur de toute la partie du corps humain qui se trouve dans l'ombre. Cette valeur là, elle sert aussi à préparer les couches successives qui vont arriver par la suite. Je vous conseille de ne surtout pas essayer d'avoir les bonnes valeurs, la bonne valeur sombre d'un coup, c'est pratiquement impossible parce qu'on a tout un ensemble. En fait, il faut voir le corps humain comme un seul ensemble et il faut avancer par gradation et par échelle de valeur. Si vous essayez d'avoir la valeur la plus sombre dès le début ou la valeur la plus claire, vous risquez de faire énormément d'erreurs. C'est pour ça qu'il faut partir par des valeurs, une seule valeur, une couche de valeur tonale pour ensuite monter en gradation dans un processus de valeur. Donc commencer par un seul aplat qui va définir et séparer la partie dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière. Dans la seconde étape, on va placer le terminateur. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers les quatre vidéos que j'avais déjà réalisées. Le terminateur va servir à commencer à arrondir la partie qui se trouve dans l'ombre. Le terminateur, c'est le début de la partie de l'ombre et également le début de la partie qui va se trouver, qui tourne vers la lumière. Dans les deux cas, le terminateur se trouve entre l'ombre et la lumière. Quand vous voulez placer le terminateur, faites aussi attention à la largeur du terminateur. La largeur, elle est définie en fonction de la rondiquité du muscle ou du membre que vous allez dessiner. Sur la tête, par exemple, on va avoir un terminateur qui est assez large. Alors que sous les aisselles, on va avoir un terminateur qui est assez fin. Encore une fois, je vous renvoie vers les vidéos que j'avais réalisées. Si vous voulez avoir plus de détails, faites ça sur toute la partie du corps. En démarrant de la tête et en redescendant vers le bas du corps, vers les pieds. Je vous rappelle, faites vraiment attention à la largeur du terminateur en fonction de la largeur des membres du corps humain. La largeur ne sera pas la même sur le bras, sur la tête ou sur les abdos. Le but, c'est de vraiment bien observer la forme de chaque muscle que vous êtes en train de dessiner ou sur lequel vous êtes en train de poser le terminateur. Dans la troisième étape, on va poser les valeurs moyennes. Les valeurs moyennes, c'est la partie des valeurs qui sont en train de poser le terminateur. qui se trouvent dans la lumière. À cette étape-là, on ne touche plus aux valeurs jusqu'à la prochaine étape. Et les valeurs moyennes, on va les démarrer en partant des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires. Le but, c'est d'entourer la lumière. Donc même si la lumière se trouve tout en haut du corps humain, donc sur l'épaule et sur le bras, on va démarrer des jambes puis remonter petit à petit par échelle vers le haut du corps. Faites attention à chaque forme sur laquelle vous êtes en train de poser les valeurs. Parfois la forme peut être très ronde et parfois elle peut être assez plate. Quand vous posez les valeurs, faites attention à ne pas trop exagérer les formes ou à accentuer les valeurs pour ne pas exagérer la forme des membres ou la forme des jambes ou la forme des abdos. Vous pourriez avoir une dissociation des formes ou une dissociation des valeurs et ça risque de créer deux échelles. Et on aura l'impression que les deux membres du corps humain ne sont pas à la même échelle ou ne font pas partie du même corps humain. Alors faites assez attention à ce que chaque forme soit bien ronde, à ce que vos valeurs ne soient ni trop foncées ni trop claires. Je remonte petit à petit et vous allez vous rendre compte en posant les valeurs moyennes qu'on ne fait pratiquement plus la différence entre les valeurs qui se trouvent dans l'ombre et les valeurs qui se trouvent dans la lumière. Parce que jusqu'à maintenant j'ai posé mes valeurs avec un seul crayon pit, c'est le crayon pit oil médium avec lequel je ne peux pas avoir des valeurs très très sombres. Le but au début c'était d'avoir, de bien différencier la partie qui se trouve dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière. Maintenant que j'ai posé mes valeurs moyennes, on ne fait plus trop la différence entre les deux parties du corps humain. Donc dans la quatrième étape, je vais venir accentuer les valeurs qui se trouvent dans l'ombre. En changeant de crayon, cette fois je vais utiliser le crayon pit oil extra soft qui va me permettre d'accentuer les valeurs et d'avoir des ombres très noires ou qui se rapprochent du noir. Encore une fois, observez bien la valeur tonale du corps humain. Si elle est très sombre, vous accentuez les valeurs pour aller vers le noir. Si elles sont moins sombres, vous essayez d'avoir un gris qui est très clair ou un gris très foncé plutôt. Et en évoluant vers les valeurs tonales, en posant les ombres sur cette partie du corps humain, je commence à avoir de très beaux volumes que ce soit sur les bras, sur les pecs, sur les abdos et sur les jambes. Petit à petit, j'évolue de cette manière en gradation tonale. Je monte en valeur pour avoir des volumes, pour avoir un processus de valeur qui est bien construit et faire en sorte que tout l'ensemble soit cohérent avec l'ombre et avec la lumière en même temps. J'en profite aussi pour poser les valeurs les plus sombres sur le cou, sur le bras, la tête, sur les pectoraux et également au niveau de sa cuisse gauche. Dans la cinquième étape, je vais revenir sur les valeurs moyennes. A partir de maintenant, on va faire un va et vient entre les valeurs moyennes, donc les valeurs qui se trouvent dans la lumière, et les valeurs d'ombre, donc les valeurs qui se trouvent sur la gauche du personnage. À ce niveau-là, le but, ça va être de travailler et faire en sorte que tout l'ensemble soit cohérent, que les valeurs d'ombre ne soient pas trop sombres et que les valeurs moyennes qui se trouvent dans la lumière soient des valeurs qui soient cohérentes et faire en sorte que plus on s'éloigne de la source lumineuse et plus les valeurs moyennes soient sombres. À l'inverse, plus on se rapproche de l'épaule, donc de la source lumineuse, et plus les valeurs moyennes vont être claires. En même temps, vous allez commencer à sculpter les petites formes. Le corps est un ensemble de formes, de micro-formes et de formes moyennes, ou plutôt de grosses formes, de formes moyennes et de micro-formes. Là, vous allez commencer à sculpter les petites formes pour obtenir différentes variations de valeurs et différentes variations de formes pour donner et amener du réalisme sur le personnage. Je vous conseille de mieux travailler les petites formes et les micro-formes sur la partie supérieure du corps. Ça va créer une focale graphique et notre œil sera attiré vers cette partie du corps, vers l'épaule, les pectoraux et le bras. Je trouve que c'est la partie du corps qui est la plus intéressante à voir. C'est la partie du corps sur laquelle on devrait concentrer notre regard. Donc, plus vous allez accentuer les formes et travailler les valeurs sur cette partie du corps, et plus notre œil sera attiré vers cette partie du corps. C'est ce qu'on appelle une focale graphique. Dans la sixième étape, on va terminer la partie qui se trouve dans l'ombre. Il faut bien se rappeler que dans l'ombre, il n'y a aucune transition de valeur qui soit nette. Dans la partie qui se trouve dans la lumière, on peut avoir une valeur moyenne foncée et une valeur moyenne claire juste à côté. Ça va créer un contraste, mais dans l'ombre, toutes les valeurs sont douces et toutes les valeurs sont à peu près de la même intensité. Donc, faites en sorte que toutes les valeurs, toutes les transitions de valeur se fassent de manière douce. Il n'y a aucune transition nette dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle la finition dans l'ombre. Je vais passer une grande couche d'aplat, pratiquement une couche d'aplat de valeur, pour faire en sorte que toutes les valeurs qui se trouvent dans l'ombre soient bien douces et soient bien liées entre elles. Dans la septième étape, je vais poser les textures. J'ai aussi fait une vidéo spéciale sur les textures, sur laquelle je vous mets le lien juste au-dessus, sur le i, pour que vous puissiez aller voir la vidéo sur les textures et ainsi avoir toutes les étapes et toutes les informations sur le processus des valeurs et sur la manière de poser les textures. Donc, dans la septième étape, pour pousser le réalisme du personnage, on va poser les textures. Et là encore, je vous conseille d'accentuer vos textures sur la partie du haut du corps, de préférence sur les pectoraux, sur les abdos, les épaules et les bras, pour qu'il y ait une focale graphique sur cette partie du corps-là. Voilà. Moins vous allez travailler une partie du corps et moins votre œil sera attiré sur cette partie parce qu'on aura l'impression que c'est une forme qui n'est pas terminée. Alors qu'une forme terminée où il y a toutes les valeurs, toutes les formes, toutes les grandes formes, moyennes formes, micro formes et également les textures va attirer l'œil et va donner une focale graphique, va permettre d'avoir une focale graphique sur cette partie du corps. Voilà comment mettre en place les sept étapes du processus des valeurs pour avoir un processus qui soit cohérent et qui fonctionne sur l'ensemble du corps humain. Moi, je vous conseille d'aller voir à nouveau les quatre vidéos que j'avais déjà publiées sur le sujet pour que vous ayez toutes les informations. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo, vous avez droit à une heure de formation où vous allez apprendre les bases du dessin. Comment construire un dessin en forme géométrique sans faire d'erreur ? Comment dessiner avec les vraies formes, en utilisant les vraies formes des bases du dessin, donc de ce que je vais vous apprendre à dessiner ? Et ensuite, vous allez apprendre comment poser les ombres et les lumières, comment obtenir un processus des valeurs qui soit bien construit. C'est juste sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Cliquez dessus et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Excellente journée à vous. Ciao !